Le temps de Pâques Le temps de Pâques Dans les textes qui nous sont donnés de méditer en ce moment dans la liturgie, notamment dans les actes des apôtres, on a des belles figures d'hommes et de femmes qui ont traversé cette adolescence de la foi. Songeons à Marie-Madeleine, songeons à Pierre et Jean qui éduquent à la fois les personnes qu'ils rencontrent dans le temple, ce sont à Saint-Paul qui se convertit, pour énumérer plein d'autres comme ça. On peut aussi revisiter la figure de Saint-Joseph dont on fait mémoire aujourd'hui en ce 1er mai avec cette notion-là, parce que t'imagines, le jour où il a reçu cette annonce qu'il allait accueillir dans son foyer familial, Jésus, fils de Dieu, ça l'a complètement chambonné intérieurement, ça a bouleversé sa vie. Et donc de fait, il a dû revisiter tout ce qu'il avait reçu en termes d'éducation religieuse pour se construire une foi renouvelée, une foi d'adulte, avec ces éléments nouveaux. Alors, j'ai parlé d'adolescence de la foi des apôtres, et puis tu as bien entendu d'adolescence de la foi du disciple. Alors comme tu es disciple, ça te concerne aussi. Tu es invité aussi, quoi, à entrer dans cette adolescence de la foi. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans notre période de Covid et de vie confinée ? Alors, je me suis dit, quand tu es rentré dans ce Covid, peut-être que, comme d'autres, tu as senti une certaine forme d'incompréhension, et puis une certaine forme de vide. Vide dans ton agenda, puisque tu restes chez toi, vide dans tes déplacements, puisque tu ne peux pas aller au-delà de 1 km de ton domicile, et puis vide dans tes relations, parce que tu as beau avoir Snapchat, Instagram, Facebook, Youtube, Zoom, le fait est qu'on se rencontre moins et autrement en ce moment. Peut-être que, comme moi, à certains moments, tu t'es senti complètement vidé par la fatigue et lié à ce confinement, par les tensions dans les relations avec les personnes avec lesquelles tu vis, vidé par l'ennui, ou peut-être aussi la solitude que tu vis en ce moment dans ce temps de confinement. Et puis, peut-être plus profondément, à certains moments, tu t'es trouvé confronté au sens évidé de ta vie et de ton existence. Bon, tout ça pour dire que l'expérience du Covid a quelque chose à voir avec cette expérience du tombeau vide qu'ont vécu tous ces apôtres, et que nous sommes invités à aller au-delà de cela, de faire un petit pas de côté pour traverser cette adolescence de la foi qui est nôtre. Alors, je me suis dit, en préparant ce mot du jour, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui ? Puis, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est que le 1er mai, habituellement, on s'offre des brins de muguet. Alors, j'ai été prendre mon petit brin de muguet, d'une certaine manière, je vous l'offre aujourd'hui, et puis je vous l'offre surtout pour vous méditer sur deux choses. La première, c'est que dans un brin de muguet, il y a plusieurs fleurs, il y a plusieurs clochettes, d'accord ? Et puis, la deuxième chose, c'est que ça reste une fleur, voilà. Alors, il y a un mot dans le vocabulaire des botanistes que je trouve tout à fait intéressant. C'est le mot de déhiscence. Pourquoi ? Parce que la déhiscence, ça désigne ce processus par l'intermédiaire duquel la fleur s'ouvre à la lumière, s'ouvre au monde pour lui offrir son fruit, ou tout au moins ce qu'elle a à l'intérieur de son être. Et bien, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça, la déhiscence, parce que, d'une certaine manière, c'est ce que nous sommes appelés à vivre pendant ce temps de confinement strict, et puis, durant le temps de confinement progressif, nous allons pouvoir nous réouvrir aux autres et au monde pour lui offrir le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre vie intérieure. Et puis, de la même manière du muguet qui a plusieurs fleurs à son brin, nous, nous allons vivre ça, enfin, en tout cas, je vous le souhaite, de manière collective et coopérative avec d'autres. C'est-à-dire que plus on va prier ensemble, plus on va se parler ensemble, plus on va pratiquer l'amour et la fraternité ensemble, plus on offrira un beau fruit à tous les et ceux qui nous entourent, et on pourra donner vraiment le meilleur de nous-mêmes. Je me suis dit, co-essence, c'est-à-dire que c'est pas mal comme mot. Et puis, je me suis dit, on pourrait dire autrement, co-essence, on pourrait dire co, pour la dimension collective, et puis sens, parce que tout ce qu'on va offrir au monde, on espère bien que ça va lui donner de la saveur, et que ça va redonner sens à l'existence de nous-mêmes et de toutes ces et ceux qui nous entourent. Et puis, finalement, au moment où on nous dit qu'il faut construire un monde nouveau, moi, je me suis dit, j'allais construire un mot du jour nouveau, c'est le mot de co-essence, la dimension collective, la dimension de sens, dont nous venons de parler, et puis ce suffixe sens, la E-N-C-E, c'est-à-dire la dimension progressive, la dimension du processus qui s'accomplit dans le temps. Alors, ce sera mon mot du jour. À la manière de ces fleurs de mignées qui s'ouvrent à la lumière et au monde pour lui donner son fruit, à la mère de ses apôtres qui ont retraversé leur foi pour l'élaborer autrement, pour qu'elle soit encore plus enracinée et plus adulte, eh bien, je t'invite, toi, disciple de l'amour et disciple de Jésus, d'entrer en co-essence, de telle sorte que ta foi sera aussi revisitée, sûrement plus enracinée, parce que je suis intimement convaincu qu'avec le Seigneur, eh bien, tu pourras passer du Covid 2019 à la Covid 2020, parce que je suis sûr qu'avec le Seigneur, si tu traverses l'adolescence de ta foi et que tu entres en co-essence, tu pourras donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie aux jours qui vont venir, toi, dans ta famille, mais aussi avec toutes celles et ceux que tu seras donné de rencontrer dans les jours à venir. Alors, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle connaissance, une belle traversée de la foi, de ta foi, de telle sorte à ce que, bah, ça aura beaucoup de sens, ce muget que tu as offert et reçu aujourd'hui, en ce premier. Belle fête à toi et puis à très bientôt, j'espère.